Musique Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui déroule le tapis rouge aujourd'hui exceptionnellement. A une dame qui a contribué à sa manière à écrire l'histoire de la révolution au pays des hommes intègres. Quand on dit cela, bien entendu, beaucoup vont se poser la question de savoir mais qui est finalement Dr Bamba Azara. Pour les anciens, c'est peut-être facile, mais pour les jeunes, c'est toute une histoire que nous allons vous raconter. Une émission naturellement pédagogique qui se veut donc un rappel de ce qu'était, on le dira ainsi, la vision de Thomas Sankara au niveau du secteur de la santé. Dr Bamba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Drago. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir. Comment va le Dr Bamba Azara ? Je pense que je me porte bien dans l'ensemble et je suis à la retraite et donc je m'investis beaucoup dans des activités associatives au niveau de la communauté où je vis et puis dans d'autres domaines. Vous avez 65 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour vous maintenir en pleine forme ? Parce qu'on voit que les jeunes d'aujourd'hui à moins de 40, 45 ans déjà, ils sont totalement dépassés par les événements. Bon, je pense que je dois avoir bénéficié, avoir eu la chance de bénéficier d'un état de santé génétiquement bon qui était bon et aussi d'être né à une époque où nous avons bénéficié de beaucoup de protections au niveau des vaccinations. Et aussi sur le plan alimentaire, on n'avait pas accès à beaucoup de... à une alimentation qui était très très modernisée, très diversifiée et donc je pense que ça ce sont des choses qui ont contribué. Et j'ai été une grande sportive, j'étais une athlète et donc je pense que... et j'ai continué à faire du sport jusqu'en 2007 dans les salles de sport. Alors, alimentation variée, c'est ça qui est le problème des jeunes aujourd'hui, vous trouvez ? Alimentation... bon, variée n'est pas mauvais, mais c'est plutôt la qualité de l'alimentation et ce qu'on consomme. S'il y a beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, il y a aussi l'alcool. Il y a l'alcool et il y a les sucreries. De notre temps, on rêvait toujours de boire la bouteille, de boire un peu de soda. Ça, c'était quand parfois il y avait des invités à la maison ou des étrangers. Donc, c'était un luxe alors, à vous entendre en parler. Bon, c'était pas un luxe. Je disais que l'accessibilité, on n'était pas envahis sur le plan du marché avec des aliments qui venaient d'ailleurs. Donc, on consommait beaucoup ce que nous avons localement parce que même ce soda était produit par l'ancêtre de la Brachina. Donc, c'était produit localement. Donc, on n'avait pas beaucoup accès à beaucoup de choses. Donc, pour vous, il faut que la jeunesse burkinabé ne se laisse pas aller avec notamment tout ce qu'elle trouve devant elle et en termes d'alimentation. Exactement. Vous recommandez aussi que les uns et les autres fassent le sport. Exactement. Je pense qu'au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y a une journée même qui est dédiée au sport et une activité physique régulière et adaptée à l'âge. Souvent, on entend certains dire que ceux qui vont faire le sport tous les soirs, ce sont des gens qui ont fini d'avoir réussi. Ils ont fini de réussir leur vie. Maintenant, ça rentre dans le coup de ceux qui ont les pouvoirs d'achat, ceux qui sont à l'aise, ainsi de suite. Non, je ne pense pas totalement que ce soit ça. Peut-être qu'ayant atteint un certain âge, ils ont des petits problèmes de santé ou l'agent de santé ou le médecin leur recommande d'avoir une vie un peu plus active et de faire un peu de sport. Et en particulier, on recommande la marche. Et pour les femmes qui ont souvent des problèmes de dos et le poids, on recommande aussi la natation. C'est important. Donc pour vous, en termes simples, il faut que tout le monde fasse le sport. Même si c'est marcher uniquement, même dans le quartier, c'est impérativement important pour la santé de l'individu. C'est bénéfique. Alors, je voudrais qu'on ouvre à présent un gros chapitre, parlant donc de votre passage comme ministre de la Santé sous Thomas Sankara. Vous êtes la première femme qui a été nommée ministre de la Santé sous la Révolution. Alors, comment a été votre rencontre avec le leader Thomas Sankara ? Lorsque je l'ai vu pour la première fois, c'était justement le jour où on publiait la liste des membres du gouvernement qu'on appelait les serviteurs du peuple à 20h à la présidence. Donc, si vous vous souvenez, le journal, c'était toujours à 20h. Donc, au moment où je le rencontrais, où il m'a fait convoquer, la composition du gouvernement était déjà en train d'être publiée. Donc, je n'ai pas été informée avant, mais il y a eu deux alertes. Il y avait le journal qu'on appelait l'Intru, qui parfois, après la célébration du 4 août, le gouvernement était dissous. Et donc, beaucoup d'informations passaient dans l'Intru et puis des articles. Et j'avais vu que mon nom figurait parmi ceux qui pouvaient occuper et être au ministère de la Santé. Sans qu'on ne vous donne une quelconque information là-dessus ? Oui. Et d'ailleurs, j'ai souri. J'ai souri parce qu'en 86, j'avais trois ans de service. Je commençais le 10 mars 83. Et le 4 août 83, il y a eu la révolution. Et donc, je venais aussi d'être nommée directrice de la santé de la mère et de l'enfant. Il y avait à peine un an, en 85. Donc, je souillais pour dire non, quand même. Et il y avait d'autres personnes sur la liste qui sont mes aînés, qui m'ont enseigné ou bien qui sont au ministère de la Santé. Donc, je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux parce que l'Intru aussi, c'était ça. Il y avait parfois, on prêchait le faux pour connaître le vrai. Et ça, c'était la première alerte, mais que je n'ai pas prise du tout au sérieux. Après, j'ai eu une autre alerte où j'ai reçu la visite un soir. Et où m'a informé que je... La visite de qui ? Je préfère taire le nom. Non, mais c'est important de le savoir aussi. Ça fait partie de l'histoire du Burkina Faso. C'était des personnes qui étaient au niveau du CNR, qui occupaient des postes de responsabilité. Et donc, sûrement qu'ils avaient été chargés de m'informer. Et donc, ils me disaient de me préparer. Parce que ce qui a été écrit dans l'Intru n'est pas faux et que je risquais de devenir ministre de la Santé. Là, j'ai vu que c'était sérieux. Et j'ai tout fait pour faire comprendre que non, je n'étais pas prête. Je ne suis pas suffisamment préparée. Je venais de connaître le ministère de la Santé. Et donc, je ne suis pas la personne qui était celle qui était vraiment... Qui pouvait occuper ce poste-là. Est-ce que vous n'avez pas eu peur peut-être de vous retrouver au milieu des militaires ? Avec des armes, on n'a pas fini partout, être sous les lampes à tous les niveaux ? Non, non. Parce que j'ai côtoyé des militaires dans ma jeunesse. Et comme je l'ai dit dans le cadre du sport, avec le PMK. Et puis bon, j'étais dans une équipe aussi de basket. Il y avait des militaires. Et puis j'avais dans ma famille aussi des gens qui ont fait l'armée. Donc ça, ce n'était pas ça mon problème. Donc si on revient un peu sur votre nomination comme ministre de la Santé. Le président Thomas Sankara vous a dit de venir le voir. Et c'est ce même jour que le gouvernement est tombé. Oui. Au moment où on échangeait, où il m'informait, il me parlait. Le communiqué passait. Alors vous étiez très jeune parce qu'à l'époque, vous avez 30 ans, c'est ça ? Oui, j'avais 30 ans et j'avais un bébé de 6 mois. Et lorsque je venais de rentrer de la clôture d'un atelier, et il était 18 heures passées, quand je suis arrivé, le chauffeur m'a ramenée au bureau. Et j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule mobilette vers la zone où il y a l'imprimerie, l'École nationale de santé publique, et j'étais d'ailleurs inquiète de voir qu'elle était encore là. Et donc quand je suis arrivée, elle m'a dit non, elle est là parce qu'elle a une information importante et qu'il faut qu'on rentre dans le bureau pour qu'elle me le dise. Alors j'ai eu un peu peur, je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Alors elle m'a dit oui, il faut qu'on rentre parce que depuis les bruits circulent que vous allez être nommé ministre de la Santé, vous n'y croyez pas. Mais on m'a appelé, c'était la secrétaire de direction, on m'a appelé pour me dire de vous informer que le président Sankara vous reçoit à 20 heures à la présidence. Et donc vous n'étiez pas là. Et encore on a rappelé pour dire qu'il faut que cette information, je la reçoive et que je sois présente. Et en ce moment vous avez informé votre époux ? Mon mari était en mission. Il était en mission au Mali, il n'était pas à la maison. Et donc je me suis présentée à la présidence. Et puis il m'a reçu. Alors est-ce que quand il vous a reçu, vous avez soulevé ces inquiétudes ? Une maman qui venait d'avoir un bébé de 6 mois qui devient ministre, est-ce que cela n'allait pas avoir un impact sur votre enfant qui venait de naître et tout ça ? Est-ce que vous avez soulevé ces inquiétudes auprès du président Sankara ? C'est là que j'ai su que le président Sankara était quelqu'un qui était très informé ou qui s'informait beaucoup au préalable. Lorsque je suis arrivée, il m'a dit bienvenue. Et je suis là pour qu'il me dise qu'on a décidé de me confier le département du ministère de la Santé. C'était en 1986. Oui, en septembre. Et il a commencé à déballer tout. Je n'ai pas eu à répondre. Il a dit oui, je sais que vous êtes jeune, mais si nous devions attendre d'avoir l'âge qu'il faut pour occuper certaines fonctions ou contribuer au développement de notre pays, moi, Sankara, je ne serais pas à cette place. Deuxièmement, je sais que vous êtes femme et que c'est la première fois qu'une femme va être nommée au ministère de la Santé. Mais comme vous le savez, la révolution est venue aussi pour montrer qu'on doit considérer les femmes aussi d'une autre façon et leur donner aussi la possibilité de montrer qu'elles savaient faire certaines choses dans d'autres domaines. Lui, il ne comprend pas pourquoi il faut qu'on confise, dès qu'on doit nommer une femme ministre de la Santé, que ce soit le ministère de l'Action sociale. C'est vrai. Le ministère de la Femme, non ? Oui, le ministère de la Femme. Le frère malade ou le père et tout, on voit beaucoup plus les femmes. Donc, peut-être que les femmes détiennent mieux, sont plus disposées à apporter les soins et tout. Et pourquoi pas une femme au ministère de la Santé ? Et ensuite, en tant que femme, tous les gouvernements qui ont précédé, depuis les indépendances, il y a eu à peine une femme, et c'était toujours le ministère de l'Action sociale, ou deux. Il y avait même des gouvernements où il n'y avait pas de femmes. Mais vous avez vu qu'avec la révolution, en 1984, nous avions trois femmes. Et donc, en 1986, quand je t'ai nommée, nous étions cinq. C'était déjà un pas de gagné, un pas important de franchir. Apparemment, il ne vous a même pas leçu le temps de douter de quoi que ce soit, ou de lui faire comprendre que vous étiez trop jeune pour être ministre. Voilà. Et la troisième raison, et du oui, je sais que le ministère de la Santé est un ministère qui n'est pas facile, avec le SINCHA, avec toutes ses grèves et tout, mais j'ai l'information que vous êtes une camarade militante. Et effectivement, j'avais milité pendant mes études, et j'étais dans le bureau de l'association des scolaires voltaïques. Donc, vous ne serez pas seul. Vous aurez des camarades avec vous, au sein du ministère, et en dehors du ministère, nous serons là pour vous épauler. Alors, il tenait à vous rassurer, apparemment, que vous n'allez pas souffrir seul avec le ministère de la Santé. Quand on écoute un peu le récit que vous faites, pratiquement, oui. Moi, j'avais plutôt l'impression que, et peut-être qu'il avait eu écho, que je disais que, bon, ça ne peut pas être moi au ministère de la Santé. Et donc, comme on lui dit, il me coupait l'air sous les pieds pour que je ne lui répète pas les raisons. Parce que, moi, quand il me recevait, moi, je ne savais pas que le communiqué passait. Mais quand le communiqué est passé, vous étiez toujours ensemble, c'est ça ? Oui. Et quelles ont été vos réactions respectives ? Vous avez souri, lui aussi ? Non, je n'ai pas su. Je ne pouvais pas. On était sur la terrasse, vous voyez le bâtiment. Et en ce moment, vous ne regardez pas le journal ? Non, non, on n'était carrément, on n'était même pas dans son bureau, parce que j'ai eu l'occasion de connaître son bureau. Mais si vous regardez la présidence actuelle, derrière, c'est la partie qui regarde la radio, la RTB, bon, l'ancienne RTB. Qui donne sur le boulevard Charles de Gaulle, en fait. Oui, c'était une terrasse, c'était une terrasse ouverte. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Et c'était comme ça, on était assis comme ça. Et pendant combien de temps vous avez échangé avec le président Sankara ? Bon, je peux dire peut-être 30 minutes. 30 minutes. Oui, ensuite, il a quitté ce domaine, il est rentré aussi dans le familial. Il a dit oui, je sais que ce n'est pas facile pour les femmes d'occuper des postes de responsabilité et surtout des postes ministériels. Et d'autres vous ont précédé et elles rencontrent des difficultés. Mais malgré tout, j'ai confiance aux femmes et elles arrivent à s'en sortir. Et je pense que vous aussi, vous allez pouvoir vous en sortir. Est-ce qu'il vous a dit que votre jeunesse était un atout parce que vous avez 30 ans, 30 ans pour être ministre de la Santé quand même ? Ce n'était pas donné non plus. Bon, il m'a fait comprendre seulement qu'on ne devait pas attendre d'avoir un certain âge pour, en tout cas, vouloir faire de notre pays ce qu'on veut. Et c'est pour ça que lui, il est là. Lui, il est jeune, puisqu'il avait à peine, en 86, il devait avoir, c'était avant 87, donc il avait peut-être 36 ans. Voilà. Et après vos échanges, il vous a dit quoi ? Rendez-vous quand encore pour le premier conseil des ministres éventuellement ? Il vous a donné rendez-vous ? Bon, il m'a remercié et il m'a dit qu'il me souhaite du courage et que ça va aller. Alors, après, quelle a été la suite ? Vous avez été au ministère de la Santé pour la prise de fonction, c'est ça ? Oui, avec Abdoul Salam Kaboré, le commandant, Abdoul Salam Kaboré, qui était le ministre de la Santé. À la passation des charges, comment votre personnel a reçu cela ? Vous étiez trop jeune, on disait, mais est-ce que cette dame-là va pouvoir éventuellement relever les défis ? Bon, à la passation, c'était au niveau du cabinet, mais c'était surtout Abdoul Salam Kaboré que je voyais comme un inné. Vous étiez gênée, là ? Gênée ? Moi, intérieurement, j'ai souri. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, un an avant, j'avais été nommée directrice de la Santé de la Mère et de l'Enfant. Et là aussi, on m'avait, c'est Abdoul Salam Kaboré, le commandant Abdoul Salam Kaboré, qui m'a fait convoquer un mardi. Le conseil de ministre, c'est un mercredi. Il m'a fait convoquer un mardi après-midi pour me dire que, justement, il m'a fait convoquer pour me dire que je serais nommée directrice de la Santé de la Mère et de l'Enfant. En ce moment, vous aviez quel âge ? J'avais 29 ans. 29 ans. Voilà. J'avais 29 ans, deux ans de service. Alors, et donc, là, je n'ai pas, j'ai réagi. Je lui ai dit que, camarade ministre, merci pour l'honneur, merci pour la confiance et pour tout. Mais je voudrais vous dire, franchement, que je ne veux pas venir au ministère de la Santé. Je ne veux pas travailler dans un bureau. Je veux être avec les malades et donc ceux qui ont besoin de soins. Et je lui ai dit, même si vous voulez, envoyez-moi à Djibaud, envoyez-moi à Dori, partout où vous voulez, le plus loin possible, j'irai. Mais je ne veux pas venir au ministère de la Santé travailler dans un bureau. Et il m'a dit, il a répondu, il m'a dit, vous avez la chance qu'on vous appelle pour vous informer. Et c'est pour ça que vous répondez. Parce qu'on a critiqué la révolution pour dire qu'on nomme les gens sans qu'ils ne soient au courant, ils apprennent comme ça. Et pour les femmes, ça crée des problèmes. Et voilà pourquoi j'ai pris la peine de vous appeler. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, je ne prends pas en compte ce que vous avez dit. Sinon, je n'allais pas vous convoquer. Et je vous demande seulement d'échanger avec votre époux. Et si lui, il émet des réserves, on en tiendra pour compte. Je lui ai dit, si c'est le cas, je ne serai pas sauvée. Alors, il m'a dit, bon, dans ce cas, demain, c'est le conseil du ministre. Priez pour qu'au conseil du ministre, il y ait quelqu'un qui s'oppose. Et personne ne s'est opposé visiblement. Je ne s'oppose. Et vous avez été nommé directrice de la Santé. Alors, après la passation des charges, est-ce que vous avez eu des faveurs des ministres ? Parce que sous la révolution, il était être ministre, serviteur du peuple. Vous n'aviez pas beaucoup de conditions comme ce que nous voyons aujourd'hui ? Non, mais il n'y avait rien de particulier. Il n'y avait rien de particulier. Bon, en termes de faveur, je ne sais pas exactement de quoi vous voulez parler. Que ce soit la rémunération, par exemple ? Ok. Du point de vue du salaire, je crois qu'on était… Parce qu'il faut savoir que nous aussi, à cette époque, on ne s'intéressait pas tellement à combien on sera payé. On ne cherche pas à savoir ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des jeunes. Et donc, je crois, c'est pour ça que je dis que je crois que j'ai été reclassée en classe au plafond de ma catégorie. J'étais médecin généraliste, donc j'ai été classée au plafond de ma catégorie et je percevais à peu près 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA ? Oui. Ce n'était pas beaucoup d'argent ou c'était beaucoup par rapport à la situation du pays ou aux autres ministres ? C'était 40 000 francs en plus de ce que je commençais à percevoir quand j'ai été intégrée à la fonction publique. C'était 162 000 francs, le salaire d'un médecin généraliste. Ok. 200 000 francs en tant que ministre du coup, bon, avec les sollicitations de gauche à droite ? Oui. Et surtout que nous, de notre temps, quand on arrivait à travailler, on pensait à la famille, aux parents, mais aussi soulager un peu les parents en prenant en charge les frais de scolarité des frères, des sœurs ou bien d'autres personnes. Alors, quand vous avez été nommée ministre, vous aussi, vous avez eu droit à cette fameuse petite voiture R5 ou bien il y avait un autre véhicule pour vous ? J'ai eu deux véhicules. J'ai eu deux véhicules, mais dans des conditions exceptionnelles. La R5 qui était là déjà depuis et puis après une 504 Noir parce que la R5 a été endommagée puisque j'ai fait un accident en allant en mission à Tougan. Avec la R5 et j'ai fait un tonneau et donc le véhicule était irrécupérable. Et en ce moment, on l'a remplacé par une 504 Noir et après j'ai vu qu'on a envoyé une 44 Pajero. Pour vous, sous la révolution toujours ? Oui. Alors, la R5 justement, parlons-en. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Vous avez fait un tonneau, vous avez dit, vous avez eu la chance finalement. Oui. La route était, bon, comme Ouaga-Tougan, ce n'était pas tellement loin. Mais elle n'était pas bitumée. Elle était bitumée jusqu'à Yako. Jusqu'à Yako, ok. Elle était bitumée jusqu'à Yako. Il restait le tonçon Yako-Tougan. Et j'avais, en tant que directrice, j'avais parcouru un peu le Burkina. Et j'étais allée à Tougan pour inaugurer, enfin, pour la construction du centre médical. Et donc, j'étais restée attachée à tout ce qui concernait la mère et l'enfant. Et je tenais à revoir cet hôpital. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté d'aller à l'inauguration. Et on m'avait rassurée que, bon, la route était très, très bien faite. Et parce que c'était les Canadiens qui avaient refait la route, le tronçon Yako-Tougan. Donc, quand on a quitté le bitume, et mon chauffeur s'est arrêté un peu, au bout d'un certain temps, pour regarder, pour voir. Et je me suis même inquiétée. Je dis, est-ce que ça va ? Il m'a dit oui. Vous étiez deux seulement dans la route ? Oui, oui. Sans votre sécurité ? Quelle sécurité ? Mais en tant que ministre, quand même... Je ne me souviens pas qu'on avait... C'est à domicile qu'on avait des agents de sécurité. Donc, dans le véhicule R5, il n'y avait pas de protocole ni d'agent de sécurité pour la ministre ? Non. Je me rappelle que j'avais demandé à certains de mes collaborateurs qu'on aille ensemble, quelqu'un vienne avec moi. Ils m'ont dit non, ils vont me dévancer, ils préfèrent dévancer et tout ça. Donc, j'étais avec le chauffeur. Et donc, à 50 kilomètres de Tougan, j'ai d'abord pris mon discours, que j'ai relu. Et puis, j'ai dit, bon, ça va. Et je l'ai mis dans la boîte à gants. Et puis, vous savez qu'à la Révolution, on ne s'assayait pas derrière. On était devant avec le chauffeur. Donc, je me suis dit, bon, mais la route est praticable, effectivement, elle est bonne. Mais moi, je vais attraper le plafonnier parce qu'on ne sait jamais si je m'endors, quoi. Alors, et c'est là qu'à un moment donné, j'ai senti que, comme si on roulait sur quelque chose de glissant. Alors, j'ai eu le temps de dire au chauffeur, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai vu qu'on allait vers la droite, on quittait la route. Après, ils redressaient, on allait vers la gauche. Et à un moment donné, on était dans le décor. Et en ce moment, je crois que j'ai perdu, je ne sais pas, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dehors sur la banquette arrière et avec le coffre ouvert et le chauffeur était par terre à côté de moi. Blessé ? Non. Vous avez eu la chance, visiblement ? Voilà. Et finalement, comment ça s'est passé la suite ? On est venu vous chercher ? Alors, comme... Ce qui était étonnant, c'est que l'équipe du ministère qui devait me dévancer était derrière. Ils sont arrivés après. Et la presse, là, aussi était derrière. Donc, quand ils étaient, ils sont arrivés, il y a quelqu'un qui a dit, bon, on dirait qu'il y a eu un véhicule qui a eu des problèmes. C'est ce qu'ils m'ont raconté après. Et puis, il y a un qui a dit, non, j'ai cru avoir vu un véhicule dans la brousse. Et, je ne sais pas si c'est l'instinct médical, ils ont dit, bon, faisons demi-tour pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, donc, quand ils ont fait demi-tour et qu'ils sont arrivés, c'est là qu'ils ont vu que c'était la R5 qui était dans le décor. Voilà. Et donc, certains ont eu peur parce qu'avec le tonneau, les quatre roues en l'air, ils ne voyaient personne. Ils ne savent pas. Nous, on était couché par terre. Bon, ils ne savaient pas. Et puis, c'est comme ça qu'après, la presse est arrivée. Et bon, il y a certains qui ont eu le courage d'approcher quand même. Et surtout, quand on s'est relevé, ils nous ont vus. Ils ont approché. Ils m'ont demandé si je n'étais pas blessée. J'étais dans le chauffeur non plus. et la presse est arrivée. Et donc, j'ai tenu à continuer. J'ai continué avec le véhicule. Malgré votre tenue qui n'était plus propre et tout ça ? Non. Je vous dis que c'est comme un miracle. Je me suis retrouvée couchée sur la banquette arrière, comme si j'étais sur un divan. Je me suis redressée et je n'avais rien. Le chauffeur aussi. Et donc, j'ai tenu à continuer avec... C'était une 504 que le ministère avait. Je suis allée. On n'était pas loin de Tougan. Et arrivé là-bas, il y avait les ambulances épi. Et ils ont tenu à ce que je revienne. Et directement, on a continué à l'hôpital et à l'ado. Le docteur Bernard Ouedrago, le radiologue, était avisé. Et on a fait des radios et tout ça. Il n'y avait rien. Mais après, j'ai eu un problème. J'avais un traumatisme du coup parce que je ne pouvais pas. Donc, c'est tout. Et quand j'ai eu l'occasion d'avoir une mission dans le cadre de l'OCCG à Paris, le président lui-même a dit qu'il fallait que je profite pour faire des examens. Donc, j'ai été faire des examens à l'hôpital du Val-de-Grâce. Et là aussi, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Mais avec l'âge, je pourrais ressentir à certains moments. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et comme la presse, comme on le dit parfois, aime le sensationnel. Et ils ont fait la couverture de l'inauguration. Et pendant que nous, on était à l'hôpital et tout ça, donc, ils ont eu le temps de monter tout pour le journal de 20 heures. Et c'est ça qu'ils ont présenté. L'accès. Le tonneau avec, voilà. Et bien sûr, comme eux, ils sont venus après que nous nous soyons rentrés et dans la voiture, la 504, ils ne nous ont pas trouvés sur le lieu de l'accident. Alors, en présentant ça comme ça, c'était vraiment catastrophique. Les bruits ont couru, la maison a été envahie. Mais... Beaucoup ont cru que vous étiez resté dans l'accident. Voilà, c'est ça. Et puis, ils sont venus me trouver. En ce moment, j'étais revenue de l'hôpital. Ils sont venus me trouver. Et un autre ministre aussi a eu son domicile envahi. Père à son âme, c'est Talata Eugène Dondassé. Parce que le ministère de la Santé avait l'immatriculation 006. Et lui qui était ministre au niveau des finances, il avait le 009. Alors, quand on renverse un véhicule, le 6 devient un 9. Mais on savait pertinemment que c'était un véhicule ministériel. Oui, c'était une R5. Donc, c'était un ministre. Et comment le capitaine Thomas Sankara, lui, il a pu cet accident-là ? Après, il a été informé. Il a été immédiatement informé. Et il est venu à la maison immédiatement. Il m'a trouvée avec mon fils qui avait à peine un an. Et il savait que mon mari n'était pas là. Aussi, encore à ce... Et donc, il était très, très ému, touché. Et il était dépassé de voir que j'étais bien portante et que je disais que je n'avais rien. Alors, il a eu un peu comme un... Je ne sais pas si c'est un remords. Ou bien il a pensé, une pensée très haute, à haute voix. Et là, il a dit, vraiment, je pense, je crois aux femmes. Et je veux qu'on considère la femme comme une citoyenne, comme un acteur du développement. Mais je pense aussi que j'en demande trop aux femmes. Ah oui. Parce que quand il a essayé de prendre mon fils, mon fils a refusé. Il a crié. Il s'est mis à pleurer. Et il a dit, vous vous imaginez, j'allais faire d'un enfant un orphelin. Donc, et puis bon. Après ça, il est parti. Il s'est retiré. Et c'est après ça maintenant qu'il a trouvé au portant qu'on vous donne un autre véhicule. 504. Voilà. Puisqu'à l'époque, on avait la direction du parc automobile de l'État pour rationaliser l'utilisation des véhicules. Mais aussi, puisqu'il demandait qu'on soit sur le terrain. Lui-même, il était souvent beaucoup sur le terrain. Et pour qu'on puisse disposer de véhicules en bon état. Parce qu'il a dit que quand ils sont arrivés, ils ont vu beaucoup de ministères. Les véhicules qui sont endommagés. C'était vraiment pas ça. Et donc, quand vous devez aller en mission, vous introduisez une demande au niveau de la direction nationale du parc automobile de l'État. Et on préparait un véhicule en bonne forme, en tenant compte du terrain, puisque vous vous donnez toutes ces informations. Et on mettait ce véhicule à votre disposition. Donc, la plupart des 504 Noirs ont été récupérés. C'était des 504 Noirs qui ont été récupérés. Ils étaient à cette direction. Ok. Est-ce que le premier conseil des ministres qui a suivi votre accident, le président Thomas Sankaratuna, vous rend hommage auprès de tous les membres du gouvernement? Là, je ne me souviens plus. Je ne me souviens pas. Mais revenons à présent, donc, sur les conseils des ministres Thomas Sankaratuna. Comment ça s'est déroulé? Bon. Comment ça s'est déroulé? C'est là, j'ai eu l'occasion de voir comment se passe un conseil des ministres. C'est une grande réunion avec votre équipe. Et au niveau, j'avais eu l'occasion de participer à des réunions de direction en tant que directrice. C'est la première fois. Puisque, en tant que médecin, on avait une autre façon de travailler, de nous réunir. Et donc, c'était une grande réunion. Et où, la première fois, c'était de nous souhaiter la bienvenue. Et puis, de nous dire qu'il ne nous adresse pas des félicitations. Parce que ce n'est pas des félicitations qu'il faut nous adresser. Mais nous devons comprendre que le peuple a pensé que nous étions la personne qui pouvait faire quelque chose dans le domaine pour lequel nous avons été choisis. Et donc, c'est du travail qu'on attend de nous. Et donc, il nous demande de nous mettre immédiatement à la tâche. Et donc, ce conseil, le premier conseil des ministres, il campait un peu le décor. Alors, il nous est revenu que sous Thomas Sankara, les conseils des ministres étaient très bien organisés. C'était sérieux. On n'avait pas le temps à la comédie ou à la plaisanterie. Les dossiers étaient traités avec beaucoup de célérité. Il y avait un délai pour envoyer les dossiers du conseil des ministres au moins une semaine avant. Et on recevait aussi les dossiers du conseil des ministres la semaine avant, le mercredi, où se tenait le conseil des ministres. Et donc, ça allait au secrétariat général du gouvernement. Et vous pouvez avoir des dossiers qui ne sont pas inscrits. Et puis, vous êtes informé. Pourquoi ? Soit parce qu'on trouve que le dossier n'est pas suffisamment consistant, il n'y a pas assez d'informations, ou bien que l'agenda est déjà chargé. Donc, on ne peut pas l'inscrire et que ça sera inscrit au prochain conseil des ministres. Alors, la question que tous les Bokinabés se posent maintenant en vous voyant, vous, premier ministre de la santé de Thomas Sankara, quelle était justement la politique sanitaire de Thomas Sankara ? Quelle était la vision qu'il avait du domaine de la santé quand il vous a fait confiance ? Thomas Sankara, j'ai eu l'occasion de le constater. Et puis, j'entends aussi des gens parler de lui aussi, qui l'ont connu avant moi, parce que moi, je ne l'ai pas connu. Si ce n'est pas le jour où je ne l'avais pas connu, je ne le connaissais pas. Alors, c'était quelqu'un qui s'informait, qui s'instruisait. Et lorsque moi, je suis arrivée aussi au ministère de la santé, à l'époque, c'était les soins de santé primaire, les huit composantes des soins de santé primaire. Donc, il s'appuie sur les directives internationales, mondiales. Il est à l'écoute et il s'informe. Et il cherche à savoir au niveau du pays, qu'est-ce qui est fait dans ce domaine pour lequel on s'est engagé. Et donc, parmi les huit composantes des soins de santé primaire, il y avait le problème des vaccinations, il y avait le problème de la santé maternelle infantile et de la planification familiale. Il y avait le problème des médicaments. Et donc, il y a des domaines qui l'ont beaucoup, je pense que par son vécu, qui ont retenu son attention. À savoir qu'il croyait aux vaccinations pour protéger les enfants. Et aussi, il croyait à l'espacement des naissances, parce que pour lui aussi, il voyait que les femmes avaient beaucoup d'enfants. Donc, le planning familial, ce n'est pas maintenant qu'on a commencé ce débat. On a adopté ça en 1986. Et à l'époque, la planification familiale était confiée au ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Donc, c'était Mme Joséphine Wettraogo. Et moi, j'étais directrice de la santé de la mère et de l'enfant. Et donc, on a eu à travailler là-dessus. Et le Burkina a accepté, parce qu'il y avait la loi qui interdisait l'avortement. Or, les deux, tout était ensemble. Donc, il fallait revoir un peu cette loi et clarifier pour dire que l'avortement, en tant qu'interdit, restait. Mais Thomas Ankara savait aussi que la population n'allait pas aussi facilement accepter comme l'espacement des naissances. Dans un pays où les gens se disent que c'est Dieu qui donne l'enfant. Oui, mais il y avait déjà, avec les programmes, des PMI, où les femmes devaient aller à la consultation prénatale et un certain nombre de choses. Donc, les femmes étaient déjà informées, sensibilisées sur les bienfaits d'attendre que l'enfant grandisse, que l'enfant soit allaité avant d'avoir une autre grossesse. Mais elles n'avaient pas les moyens qui leur permettaient d'avoir une grossesse au moment où elles voudraient ou bien que le couple le veut. Donc, il a fallu affronter les hommes et tout. Et puis, tous les rumeurs. Mais nous avons aussi les religieux. Donc, c'est ainsi qu'il y avait les méthodes naturelles qu'on a travaillées avec le père Pignatelli de Saint-Camille et qui ont accepté. Et après, on a inclus aussi les musulmans, la communauté musulmane qui a été plus longtemps réfractaire. Et c'est quand je suis revenue à cette direction, dix ans après, en tant que direction de la santé de la famille, avec la CIPD en 1994, que nous avons envoyé en Indonésie des représentants de la communauté musulmane pour qu'entre frères musulmans et qu'ils voient dans un pays qui est foncièrement musulman, comment les choses se passaient. Donc, ça a été lancé en 1986, adopté en 1986. Alors, vous avez été ministre de la Santé de Thomas Sankara, donc environ une année, à peu près, on pourrait le dire ainsi. Oui, jusqu'au 15 octobre. Voilà, jusqu'au 15 octobre 1987. Est-ce qu'au niveau du ministère de la Santé, il était un peu satisfait des résultats que vous avez obtenus ou il disait tout le temps, il faut aller plus vite, plus vite, parce que la santé, quand même, c'est un secteur très important au Burkina ? Il était satisfait, puisque, avec le commandant Atul Salam Kaboré, comme je le disais, sur la base des soins, en ayant comme référence les soins de santé primaire, la vaccination. Et le Burkina a fait parler de lui avec la vaccination commando, qui a permis d'avoir une très bonne couverture sanitaire pour tous les antigènes concernant les enfants et les femmes enceintes. Donc, déjà, il était convaincu qu'on pouvait faire quelque chose. Et moi, aujourd'hui, quand je vois ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était le « Yes, we can ». Sankara, je pense qu'il y a des choses qu'il faisait qui n'étaient pas dites et c'était le « Yes, we can ». Est-ce que chaque fois que vous vous voyez en conseil des ministres, c'était l'image qu'il vous donnait ? Allez-y, battez-vous, parce que le peuple a besoin, qu'on montre qu'on est capable, même si on n'a pas suffisamment de moyens ? Oui. Il rappelait toujours que le peuple a des besoins qui n'étaient pas satisfaits. Et chacun, dans son domaine, il avait quelque chose à dire à chacun. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, le domaine de l'agriculture, ceci, cela. Et voilà. Est-ce qu'il y a telle chose ? On n'a pas encore répondu à tel problème et tout. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on trouve des solutions. C'était comme ça. Et moi, j'ai eu un dossier très difficile. C'était la Caisse Épargne Santé. Qu'il vous a transmis. La Caisse Épargne Santé existait au niveau des militaires de l'armée. Et apparemment, ça avait bien fonctionné. Mais l'armée, c'est une famille. C'est organisé d'une certaine façon. Maintenant, passer à la population, aux fonctionnaires, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce qui se passait au niveau, bon, de la sécurité sociale, parce que quand les fonctionnaires étaient malades et qu'ils arrivaient à l'hôpital, ils n'arrivaient pas pour des maladies très graves. Il n'y avait pas d'assurance maladie en réalité. On coupait dans les salaires, mais c'était maigre. Donc, c'était comme ça qu'il a voulu que l'expérience dans l'armée, qu'on puisse le mettre. Mais bon, comme moi, j'ai été un peu militante et un peu l'esprit politique, comment le politique voit les choses, et que j'ai été médecin, j'étais technique. Et moi, je commençais à travailler à l'hôpital à l'Ardo dès ma deuxième année de médecine. Pendant les vacances, je faisais tout le temps des stages. Donc, je connaissais les médecins et j'entendais ce qu'ils disaient, les critiques. Donc, je m'y suis prise autrement. Je savais que c'est quelqu'un qui est trop précis. Trop précis. Le président Thomas Nkara. Ah oui. Trop précis. Oui, c'est trop précis par rapport à l'allure à laquelle il allait. Tout le monde ne peut pas aller à cette allure. Parce que pour vous suivre, il faut que les gens comprennent ce que vous voulez faire. qu'ils comprennent, qu'ils acceptent et qu'ils trouvent que la voie que vous avez choisie est la bonne. C'est la participation. Tant que vous n'avez pas ça, il y aura certains qui vont partir, il y en a d'autres qui vont rester, il y en a qui vont aller lentement, il y en a qui vont quitter à un moment donné. Donc, je savais qu'ils attendaient des résultats. Et moi, j'ai continué à travailler avec mon équipe, à leur faire comprendre. Vous connaissez le président, il est pressé. Essayons de voir, moi, il faut qu'on trouve des choses que je lui dise, que je le mette au courant pour qu'ils comprennent qu'on travaille là-dessus. On travaille là-dessus pour le calmer et qu'on aille. Donc, il y avait des moments, une fois, il m'a vu, c'était dans un village où on était allé pour l'inauguration avec un ambassadeur. Et je savais qu'il tenait tout le temps à savoir où on en est. Et moi, je le fuyais. Et à un moment donné, il m'a vu, il m'a dit, oui, santé, je sais que nous avons des choses dont nous devons discuter et que tu me fuis, mais on se retrouvera. Et vous avez eu peur en son temps ? Non, je n'ai pas eu peur. Mais puisque moi, je savais comment, au premier contact, j'ai vu comment, quel genre de leader, de chef c'était, de chef d'équipe c'était. Et donc, celui qui était en charge du dossier, je l'ai informé, je l'ai prévenu, et je lui ai dit, bon, ne sois pas étonné qu'un jour, on nous convoque à la présidence, toi et moi. Et ça a été fait. Ah oui. Il l'a fait. Il m'a demandé, mais qui est en charge de ce dossier-là ? Pourquoi ? Je veux comprendre. Est-ce que vous pouvez passer tel jour et tout ça ? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Moi, ça me permettait de me mettre, de mettre en confiance mon équipe, pour qu'ils comprennent comment le président Thomas Sankara travaille, et qu'eux aussi, on essaie de voir comment nous pouvons faire et qu'on lui propose des choses concrètes. Et quand il vous a convoqué, justement, c'était pour vous mettre en garde, ou bien vous vous donnez des ultimes tomes, finalement ? Je ne le verrai pas de cette façon, mais il disait seulement que nous allons lentement. Lui, il s'attendait au moment où il nous a convoqués, il aurait voulu prendre une décision, je ne sais pas si c'était un rabot, un décret ou tout, qui disait que la caisse épargne santé était instaurée. Et moi, je me souviens que, pour pouvoir faire ça, on a tenu une grande réunion, comme une assemblée générale à l'ANSP, à l'École nationale de santé publique, avec tout le personnel, les directeurs qui étaient à Ouagare et tout, pour qu'on présente ce que c'est, et que les gens, il y ait un débat, que les gens donnent leurs idées, pour que j'ai les idées, pour convaincre le président Sankara qu'on ne peut pas, en fait, au fond de moi, je voulais vous faire comprendre, qu'on ne peut pas appliquer ce qui est dans l'armée, qu'un corps organisé, bien circonçu, où on donne des ordres à la population générale. Mais pour lui, non, 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 c'est possible, c'est parce qu'on ne veut pas, on est un peu... Et voilà. Et je me rappelle que là-bas, j'ai eu quelqu'un qui m'a répondu, qui a réagi, qui a dit que le projet porte en lui-même le germe de son échec. – Duvant le président ? – Non, c'était à l'Assemblée, le ministre et tout, avec l'équipe. Voilà. Mais bon, moi, je le prenais... J'étais beaucoup plus ouverte aux critiques, parce que j'étais aussi convaincue qu'au niveau de la santé, on ne peut pas aller trop vite. Et si les gens ne sont pas convaincus, ils ne vont pas appliquer. Et il fallait aussi que je fasse du CINCHA des partenaires. – Pour qu'au moins le mouvement syndical vous suive, d'abord, logique. Alors, donc finalement, vous êtes resté dans le gouvernement de Thomas Sankara jusqu'au 15 octobre. À un moment donné, ce qui revenait dans l'opinion, c'est qu'on avait des frictions au sommet de l'État. Est-ce que vous qui étiez ministre en son temps, vous l'avez constaté, entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara ? – Non, je n'ai pas... Je veux dire que... Puisque je n'étais pas membre du CNR, ensuite, je n'étais plus dans le militantisme depuis deux ans même avant que je ne quitte l'université, pour ne pas dire trois ans. Donc, je n'étais plus dans les sphères pour écouter, entendre. Ensuite, j'étais tellement consciente que j'étais tellement jeune pour ces responsabilités que je me préoccupais beaucoup plus de ce que... de la mission qui m'était confiée que d'écouter. Mais, avec ce que j'ai appris, c'était des amis, des gens qui s'entendaient, et je disais, c'est toujours comme ça. On essaie toujours de diviser les gens et tout. Et puis, les choses se brutaient de plus en plus, mais je n'ai jamais vu un traque écrit ni rien, parce que je n'étais pas dans le groupe. – Mais est-ce que les conseils des ministres se tenaient ? Tout le temps Blaise Compaoré était là, Thomas Sankara aussi. Vous n'avez jamais senti publiquement un conseil des ministres qui avait des frictions entre les deux ? – Non, la seule fois, parce que je suis entrée au gouvernement en 86 septembre, et un an après, ça a été du sou. Quand j'ai été reconduite, donc on a commencé en septembre, c'était... je partais pour le comité régional de l'OMS à Bamako, où on a adopté l'initiative de Bamako. Donc, après le premier conseil de ministre, j'ai fait ma mission, et puis après, je suis revenue, et c'est en ce moment que j'ai appris qu'il y avait de l'attention, mais à ce conseil de ministre aussi, auquel j'ai participé, le président était là. Mais on m'a fait savoir qu'il y avait des moments où il était absent. Mais bon, moi, je n'ai pas eu l'occasion de constater de visu. – Mais est-ce qu'en ce conseil, les ministres Blaise Compaoré étaient là ? – Oui, je pense. – Le 15 octobre, finalement, 1987, où vous étiez ? – Le 15 octobre ? – Le 15 octobre, puisque ça se passait, on dit que c'est vers les 16 heures, moi, j'étais en audience avec la Banque mondiale. Et je me rappelle, il y avait M. Seydou Richard Traoré. Donc, j'étais en audience avec la Banque mondiale sur un certain nombre de projets. Et c'est en ce moment, à un moment donné, le chef du cabinet, on n'avait pas de directeur du cabinet, le chef du cabinet est venu, il a ouvert la porte, et puis il m'a demandé est-ce qu'on est là encore pour longtemps ? Je lui ai dit non, on est presque à la fin de l'audience. Il a refermé la porte. Et puis, quelques instants après, il est revenu, encore il a ouvert la porte. Je me suis dit, mais pourquoi il nous dérange ? Parce que je lui ai dit qu'on a presque fini, et effectivement, on avait presque fini. Il m'a dit oui, et on s'était levé même. Et il me disait que non, qu'il était venu pour me dire qu'il faut que nous partions. parce qu'il y a des troubles dans la zone, et qu'on entend des coups de feu, et donc il faut que nous partions. Et je lui ai dit, mais il faut que nous sachions d'où viennent les coups de feu, parce que nous ne pouvons pas sortir et aller comme ça sans savoir. Et c'est là qu'il m'a dit que bon, apparemment, on dirait que ça vient du concert. Je dis ok. Et donc, j'ai libéré rapidement, le partenaire, en disant que je vais les rappeler pour qu'on puisse continuer. Et puis, moi-même, j'ai ramassé rapidement mes effets. Et lorsque je suis descendue du bâtiment, j'ai vu que tout le building, la mise en œuvre, tout le monde était parti. Il n'y avait que le véhicule, la 504 Noir, et le chauffeur qui était prêt, qui m'attendait. Donc, quand je suis rentrée dans le véhicule, alors je lui ai dit, il s'appelait Kwanda. J'ai dit, Kwanda, tu prends là-haut. Et moi, j'habitais là où on se trouve, à côté de la gendarmerie. C'est pas Spanda, là ? Oui, oui. J'étais pas loin. C'est devenu la cour des comptes, je ne sais plus quoi. Et donc, je lui ai dit, Kwanda, tu prends la route, tu vas tout droit. Et si tu vois des militaires, mets les feux de détresse. Et si tu vois des militaires, tu t'arrêtes. Et on a eu deux barrages comme ça. Et donc, quand ils s'arrêtaient, moi, je sortais, je mettais les mains à l'air. Et je me présentais, je dis, je suis en train de rentrer à la maison. Et ils nous disaient d'aller vite, de partir. Et ils nous indiquaient la voie pour y aller. Et c'est comme ça, je suis arrivé à la maison. Et après, quand vous avez appris que Thomas Sankara était assassiné, comment vous avez appris son assassinat, finalement ? Bon, le domicile qui nous a été attribué, j'étais entre le commandant, l'engani, et puis le ministre de la question paysanne. Et donc, bon, après, on attendait un peu de lointainement, des coups de feu, mais c'était surtout la radio, on a voulu savoir qu'est-ce qui se passait, et on a appris qu'il y avait eu un coup d'état. Mais pas plus que ça. Et c'est le lendemain matin, et lorsque ma mère et ma soeur sont venus me rendre visite, parce que notre famille, nous habitions à Ouemtenga, et on était à côté du cimetière de Ouemtenga. Et donc, là-bas, les gens ont senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, parce que pendant toute la nuit, il paraît que c'était des tirs partout, et tout, sûrement pour l'enterrement. Et ma mère était venue s'assurer que tout allait bien à la maison. Et c'est pendant qu'ils étaient en visite que les militaires sont rentrés dans la cour, et puis ils sont rentrés et ils ont dit, « Bon, camarades, nous sommes venus vous chercher pour des questions de sécurité. » Et donc, on m'a amenée à la gendarmerie. J'ai passé une nuit à la gendarmerie. Et quand je suis sortie, j'ai trouvé aussi M. Youssouf Ouidrago, Péa Sonam. Et puis, je me suis retrouvée à la gendarmerie, là où il y a le judo. Et après, on nous a repartis dans d'autres villas. Et je me suis retrouvée dans une villa, dans une chambre avec d'autres, dont Nongman, Ernest, Ouidrago, et puis d'autres, je ne me souviens plus. Vous avez fait combien de temps à la gendarmerie ? On a passé la nuit. Et puis, le matin, après, ils nous ont réunis pour dire que c'était des questions de sécurité, que nous étions là et que nous allons bientôt rejoindre nos domiciles. Donc, le matin, à 5h du matin, ils sont revenus et puis nous ont demandé où est-ce que nous habitaient pour essayer d'organiser le départ, quoi. Et donc, je suis repartie à la maison. Quand vous avez appelé que Sankara a été assassiné, finalement ? C'était à la gendarmerie parce que quand on est arrivés, on nous a amenés là où ils font le judo et on nous a dit bon, on doit aller prendre des matelas pour ceux qui veulent... Tout le monde était un peu perdu, on n'avait pas l'information. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait une petite radio et puis par hasard, c'était RFI qui dit coup d'état au Burkina Faso et il semblerait que le président Sankara y a laissé la vie. Et on a retiré après toutes les radios. Donc, c'est comme ça, c'est ce que j'ai appris. Et après, vous avez... 24 heures après, vous êtes repartie à la maison. Oui. Quand vous êtes arrivée à la maison maintenant, c'était apparemment un 2 chez vous. Jusqu'après, vous avez su finalement que Sankara avait été assassiné. Est-ce que je peux me rappeler des sentiments que j'ai eus ? C'était tout simplement ce que je retenais. C'était que c'était quelqu'un qui avait envie, qui voulait que les gens supportent mieux au Burkina, au Burkina Faso, la Haute-Volta est devenue Burkina Faso, et que les Burkinabés anciens voltaïques soient respectés. Parce que moi, j'ai étudié en tant qu'en tant que je suis mise au La Haute-Volta et je voyais qu'on n'était pas tellement considérés toujours pays pauvres, mais minimisés, méprisés même parfois par certaines nationalités. Et ensuite, toutes les actions qui ont été entreprises de développement, c'était pour que dans chaque domaine, on considère que chacun a droit à vivre de façon meilleure. Lorsqu'ils nous parlaient des paysans et tout, ils nous disaient mais c'est grâce à ces personnes-là que nous pouvons nous nourrir. Donc nous devons les respecter. Celui qui creuse les caniveaux, nous devons respecter. Chacun est important. Donc c'est ce côté-là d'accorder de la considération à tout être humain. Comme on le dit, on a besoin d'un plus petit que soi. Donc le travail, le travail et puis le sentiment de redevabilité puisque à chaque célébration du 4 août, le discours était, le contenu du discours en partie, c'était pour dire voilà ce qu'on avait prévu, ce qu'on vous avait promis de faire et voilà ce que nous avons fait. Et bien sûr, sur certains points, on a failli mais bon, on va essayer de s'améliorer. Donc c'était des bilans. Donc moi, je dis qu'après, dans ma carrière et aujourd'hui, avec tout ce que je vois, on fonctionnait, c'était quelqu'un qui faisait du management comme de la gestion, de la planification axée sur le résultat, de la gestion axée sur le résultat, c'est-à-dire la gestion axée sur le résultat, voir quelles sont les ressources, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les ressources dont on dispose et quelle est la meilleure façon de le faire et qu'est-ce qu'il faut chercher et où le chercher. Vous avez dit que c'était vraiment un gâchis d'avoir assassiné Thomas. C'était dommage parce que c'était 4 ans et bon, comme je l'ai dit, au niveau du ministère de la Santé aussi, il y avait déjà, avec le commandant Abdoul Salam Kabouré, il y avait un certain dynamisme et j'avais des aînés qui avaient de la vision et j'avais une équipe que j'ai trouvée et bon, on travaillait et donc on voulait faire des choses pour améliorer l'état de santé de la population et on était convaincus qu'on allait pouvoir le faire. Alors, est-ce que le nouveau pouvoir de Blaise Kabouré vous a contacté après ? Non, non, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer. En quelle année ? Je crois que ça devait être plus que 15 octobre, ça devait être en 87. parce que, comme je l'ai dit, après le 15 octobre, j'ai été mise en résidence surveillée, un mois, et on m'a remis après au ministère de la Santé pour l'emploi, donc j'ai recommencé à travailler et je suis repartie encore à l'hôpital et à l'Akdo, mais à la maternité. Et donc, maintenant, comme j'étais libérée et avec ce qui s'était passé, il y avait certains collègues de l'extérieur, des anciens ministres et tout, qui auraient voulu me rencontrer pour savoir, je voyais qu'il y avait un peu de la restriction du déplacement et on me faisait comprendre que je ne pouvais pas sortir du territoire et que c'était des instructions du président. Or, lorsque j'ai fait la gendarmerie la nuit, mon mari a été appelé par, je ne sais plus, c'était un capitaine ou il était quoi, Yen Klimité, paix à son âme aussi et qui a demandé comment va la camarade et il a dit non, je suis à la gendarmerie et il lui a fait comprendre que non, ce n'était pas prévu mais ce n'est pas grave, ça va s'arranger. Donc, je ne comprenais pas cela et j'ai demandé, comme on m'a dit que c'est le président blesse qu'on pourrait, j'ai demandé à le rencontrer et il m'a dit non, il n'y a pas de problème à son niveau, je peux continuer mon travail et puis, bon, voilà. Donc, ça m'a permis de savoir qu'est-ce qui s'est passé. pour entrer dans un gouvernement blesse qu'on pourrait après ? À partir du moment où, à partir du moment où, lorsqu'on m'a voulu m'amener au ministère de la Santé avec le commandant Abdoul Salam Kaboré, je disais que non, je ne veux pas travailler dans un ministère, je veux m'occuper de les soins. Pour moi, c'était une occasion pour repartir, vraiment, être médecin et ma carrière, me spécialiser et c'est mon passage au gouvernement qui m'a fait changer de spécialité. Je voulais être médecin anesthésiste et réanimateur ou cardiologue ou pédiatre et c'est avec la direction, le cabinet, le poste de ministre que je me suis dit mais quelle est la spécialité qu'il faut faire qui permet de parler aux politiciens pour qu'ils comprennent, pour qu'ils prennent en compte le technique. Et c'est là qu'on m'a dit non, tu vas faire ça. Si c'est ça, tu fais de la santé publique. Médecin de santé publique. Alors, ce que je voulais savoir avec vous, Thomas Sankara a été assassiné en octobre 1987. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de voir que les jeunes portent toujours l'image de Thomas Sankara, son idéologie, son combat politique ? Oui, je suis satisfaite. Et on peut dire que ce n'est pas seulement que les jeunes. Il y a certaines idées que Sankara a voulu mettre en pratique et certaines qu'il a mises en pratique et qui prouvent que les problèmes qu'il avait perçus sont des problèmes d'actualité. Quand nous prenons par exemple l'environnement avec les trois luttes, le côté environnemental, vous voyez tout ce qui est en train d'être fait au plan mondial. Aujourd'hui, c'est un problème crucial qui concerne le mondial. Lorsqu'on parle du consommant burkinabé, moi, je vois que, je quitte les jeunes, je vais dans la population, quand je vais dans les cérémonies, je vois qu'on mange du samnet, du goré, de ceci, de cela. Il a essayé de nous imposer ça avec le sport tous les jeudis, mais le gouvernement avait le sport tous les samedis matins. Et quand on finissait le sport, ils nous invitaient au palais et ce qui nous servait comme petit déjeuner, il y avait des galettes, il y avait des samsas et puis on groyait parce qu'on s'attendait à avoir du pain et tout ça. Et il mangeait. Et il dit, c'est ça que vous avez eu quand vous étiez jeunes, c'est ça que les gens ont dans leur famille pour le petit déjeuner, il y avait de la bouillie, alors pourquoi vous ne voulez pas boire la bouillie et manger-le ? Vous vous attendiez à ce que je vous donne autre chose. Et puis ils rigolaient, nous traitaient le petit bourgeois et puis bon. Donc c'était déjà des signes qui montraient qu'il faut qu'on consomme ce qu'on produit et qu'on change même notre mode alimentaire. Alors, en ce qui concerne les jeunes, moi je pense que qu'est-ce que c'est que la jeunesse ? Un enfant a besoin, a toujours un modèle, a toujours quelqu'un à qui il veut s'identifier. Moi je vais être comme tonton Intel, je vais être comme tante ceci, voilà. Et je pense que les jeunes sont peut-être à la recherche d'un modèle et puis avec tout ce avec les médias et avec l'Internet et tout, ils ont l'occasion de s'informer, de lire, d'apprendre des choses qui se sont faites avec quelqu'un comme leader et auquel il croit. Donc je pense que c'est ce désir qu'ils ont et qu'ils expriment. Et comme je le dis, il y a des choses qui ont continué. Donc tout n'était pas à... Il ne fallait pas jeter tout mais il fallait aussi corriger certaines choses. Donc je pense que c'est comme ça que moi je le vois. On s'arrête là pour aujourd'hui, c'est terminé pour l'émission. Merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, je ne peux que vous dire merci pour avoir accepté notre invitation pour faire tout ce témoignage sur votre passage en tant que ministre de la Santé sous Thomas Sankara une année. Merci à vous Dr Bamba, on vous souhaite encore la longévité, la santé et puis votre disponibilité auprès des jeunes pour leur donner encore des messages, leur permettre de comprendre mieux la vie et surtout connaître Thomas Sankara parce que c'est très important. Moi je vous dirais merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous comment je l'ai vécu et comment je vis les choses actuellement. et surtout pour moi c'est un honneur que je lui fais et pour m'avoir donné cette opportunité d'occuper ce poste à ce niveau et qui a changé la vision de ma carrière et c'est l'occasion aussi pour rendre hommage et reconnaître, être reconnaissante envers tous ceux depuis que j'ai été médecin même depuis l'école primaire qui m'ont formée et tout. Et c'est important d'avoir de l'accompagnement et c'est comme ça que je le vis si je peux aider aussi d'autres personnes à pouvoir s'accomplir se réaliser ce serait mon plaisir c'est d'être utile. Merci beaucoup. Amis de la liberté de la démocratie et de la bonne gouvernance ainsi prend fin sur rendez-vous vous l'aurez donc remarqué c'était un témoignage elle nous a raconté comment elle a vécu aux côtés de Thomas Sankara pendant une année en tant que ministre de la santé. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501